Hier elle était reine, aujourd'hui elle est devenue la mal aimée. Les grandes villes cherchent à s'en débarrasser. Mais la vieille dame fait de la résistance. Tous les deux ans, la voiture reprend sa place au salon de l'automobile Porte de Versailles. Ça bichonne, ça pomponne, ça fait briller et surtout ça s'angoisse. Comme Clémentine et son frère Benjamin. Premièrement parce qu'ils lancent leur propre marque de voiture et deuxièmement, parce que leur transporteur est coincé à l'entrée du salon. Dès que tu trouves de la place, de toute façon là tu t'arrêtes et on va décharger parce que sinon on va boucher toute la circulation, on va bloquer tout le monde et ça va pas te faire. Bon, de la place, il n'y en a pas. Alors à la guerre comme à la guerre, ils vont décharger au milieu de l'allée et bien sûr ça râle. Mais avec un joli sourire. On va tomber ! Oui mais, ouais, désolé, pas de chance. Mais vous êtes compréhensif ? Compréhensif, oui. Merci. Bah nous on a pas de chance. Oui c'est sûr, je vous impose un petit peu la situation, désolé. On m'a pas donné le choix. Merci monsieur, c'est un peu le bordel mais bon. On va aller très très vite, comme ça on se fera pas d'ennemis avant même que ça ait commencé. Enfin, vite, attention, pas question d'abîmer le projet d'une nouvelle vie. Tourne le volant à gauche. Clémentine et Benjamin relancent la mini-moke. Dans les années 60, elle était la chouchoute des stars comme Brigitte Bardot. Le frère et la sœur comptent bien surfer sur la mode. Parfait, c'est bon. Hop, attention au couteau là. Des voitures rétro revisitées. Ouais c'est bon Ben. Est-ce la bouille sympathique de la voiture ? Ou la conductrice. Dans les allées, les regards se tournent. Ça marche pas. J'ai qu'une place monsieur. Reste à rejoindre le stand. Et c'est loin d'être gagné. Avec sa mini voiture, les mini-allées ne sont pas un problème. Bien les exposer sur leur stand, en revanche, tient du casse-té de chinois. Ouais c'est pas mal. Je recule encore un peu ? Ouais parce que là sinon on mange sur le terrain et c'est pas bon. Ouais c'est bien là. Le placement se fait comment dire ? À l'instinct. Comme le flux, je pense que les gens vont arriver beaucoup par là. C'est ce qu'on avait regardé sur les blancs. On laisse la grosse alors qui va attirer tout le monde ? Ouais. Moi je la mettrais en biais là. Un biais carrément ouais. Un biais ça va être assez compliqué sachant qu'il y a l'escapot. Tu préfères comme ça ? Moi je la mets bien droite. Tu trouves que c'est plus joli ? Eh bah vas-y on fait comme ça. Parfait. C'est parfait comme ça. Nickel. Et il vaut mieux. Clémentine et Benjamin ont investi 100 000 euros. Il faut dire qu'ils ont choisi le pavillon le mieux situé à l'entrée du salon. On regarde pas trop à la dépense en fait parce que bah voilà il faut être là, il faut se montrer, il faut être vu. Le frère et la soeur se sont lancés un énorme défi. Vendre des voitures d'été en automne, un pari risqué. C'est le plus grand salon de France avec ses 130 000 mètres carrés pour accueillir les plus belles voitures. Le mondial de l'auto. Pendant 11 jours, les constructeurs se livrent une concurrence féroce. Alors tous sortent le grand jeu pour séduire. Et rafler la mise. Des investissements colossaux, jusqu'à 6 millions d'euros pour les fleurons de l'automobile. Chacun met en avant ses modèles les plus prisés. Les voitures de luxe, les sportives, mais aussi les plus vendues du moment. Les SUV, essence, hybrides ou électriques. Un million de visiteurs peuvent venir les essayer. Pour rêver. Je la ramènerais bien chez moi. Mais aussi acheter. Il n'y a plus qu'à commander maintenant. Vous n'avez plus le choix, on est dans le livre, vous m'avez demandé. Alors comment bien négocier ? Dans ce temple de la démesure, où les stars viennent se montrer, les petits peuvent-ils tirer leur épingle du jeu face aux plus grands ? A 10 minutes de l'ouverture des portes, au stand du constructeur sud-coréen Hyundai, l'adrénaline monte pour le directeur commercial Christophe Duchâtel. Allez, c'est l'heure. Vous vous rapprochez un petit peu ? Et son armée de 30 vendeurs. Leur objectif, écouler 300 voitures en 11 jours. Vous savez qu'on a une grosse chance, une grosse opportunité. Il n'y a pas tous les constructeurs sur le salon. Donc on fait partie effectivement des constructeurs qui sont présents. C'est déjà une première chance. La deuxième chance, vous le savez, c'est qu'on est dans le hall principal, dans le coeur du réacteur pour la première fois cette année. Dans le hall 1, ça veut dire qu'on est près de l'entrée, on est près de la sortie aussi. Ça veut dire qu'il faut effectivement essayer de récupérer un maximum de passages à ce moment-là. Aujourd'hui, encore une fois, le but, ça va être d'entendre, allez, au moins, au moins deux fois la cloche aujourd'hui. Allez, donc un peu plus d'une vingtaine de commandes aujourd'hui. Vous avez le droit d'en faire plus. Je peux compter sur vous ? Vous êtes prêts ? Allez, bravo à tout le monde. Bravo et bonne journée. La cloche, c'est un rituel pour narguer les concurrents. Elle sonne toutes les dix commandes de voitures. Et pour l'entendre, il va falloir batailler sévère avec les autres marques. Mais Christophe y croit fermement, au vu de la marée humaine qui attend sur la ligne de départ. Le commissaire général à toutes les portes. Ouverture des portes. Ouverture des portes. Le marathon du salon est lancé. Et pourtant, n'allez pas croire qu'il y a quelque chose à gagner. Aucune de ces voitures n'est en solde. Mais être le premier à regarder, toucher, s'approcher au plus près pour faire la meilleure photo, visiblement, ça excite. Pour de nombreux fans de voitures, la passion se transmet de père en fils. On est venu pour rêver, et c'est gratuit le rêve, au salon de l'automobile. Hein Ryan ? Oui. C'est ça ou pas ? Bah oui. Hein ? C'est voir nos voitures magnifiques. A 11 ans, Ryan en est déjà à son 2e salon de l'auto. Et dès la 1re allée, son père lui fait réviser ses classiques. La marque au trident, les tridents. La marque au trident, c'est quoi ? Maserati. J'ai le droit de rêver, Ryan, hein ? Regarde ça. Selon Mohamed, le salon de l'auto a une vertu. C'est une leçon de vie pour son fils Ryan. Ryan a mal révisé, mais il va avoir sa récompense. Ferrari, c'est le stand du rêve absolu et hors d'atteinte pour la majorité des passionnés. Les bolides sont hors de prix, comme cette Mont-Zaspail. 1,5 million d'euros et sans les options, bien sûr. Ferrari entretient le mythe en réservant l'accès à ses fidèles clients. Barrière et vigile tiennent à bonne distance la foule. Mais pour son fils, Mohamed est prêt à tout. Viens, on va rentrer, on va rentrer. Comment vous allez vous rendre ? L'instinct, sur place. Je vais essayer la voiture rouge pour mon fils. C'est sur invitation, monsieur. C'est sur invitation. Même si on a fait seulement 1 km pour venir voir Ferrari au salon de l'auto. J'ai eu des gens qui venaient de Roumanie, de Pologne, des Etats-Unis. En réalité, Mohamed habite à 50 km de Paris. Mais faire plaisir à Ryan vaut bien un petit mensonge. Il y a quelqu'un qui peut nous donner une autorisation ? Alors, pour le petit, mais je vais faire rentrer le petit. Vous êtes bien expliqué ? Oui, j'ai très bien compris. On va faire comme si c'était pour lui, pour lui faire plus. D'accord. Vous êtes intéressés pour vous ? Bah oui. Alors, Ryan, qu'est-ce qu'on voit ? La 588, en fait, c'est la meilleure. Avec la GT. Une Ferrari vraiment de près, c'est waouh. Oui, mais t'as pas essayé d'ouvrir la porte et de monter dedans. T'aurais pu lui demander et t'aurais pas dit non. Tu penses que si ? Tu penses que si ? Il fallait y aller au culot. Et t'as le droit. T'es un client, t'es un client potentiel. Oui, enfin, dans quelques années, quand même. Et là, les portes, elles sont ouvertes. Mohamed est cadre dans le BTP et gagne très bien sa vie. Mais il n'est pas venu pour acheter. Enfin, il pourrait bien finir par se laisser prendre au jeu. Le papa réserve encore bien des surprises à son fils. Dans le monde de l'auto, les idées reçues ont la vie dure. Et les femmes en sont souvent la cible. Qui n'a jamais entendu ? Femme au volant, la mort au tournant ou encore ? La voiture, c'est une affaire d'hommes. Eh bien, détrompez-vous. L'agente féminine provoque beaucoup moins d'accidents graves que les hommes. Et la voiture est devenue une affaire de femmes. Le mari d'Emilie est cloué au lit par une mauvaise grippe. Mais hors de question d'annuler la sortie au salon de l'auto pour choisir la nouvelle voiture. Emilie embarque sa fille Shana, 15 ans, et sa maman Margaret. Trois générations pour prendre la bonne décision. Je conduis. Depuis la naissance de sa petite dernière, âgée de 6 mois, Emilie se sent à l'étroit dans sa citadine, qui est aussi bien fatiguée. Il y a le siège auto. Quand on compte la grande, si on a quelqu'un en plus, le coffre, quand il y a la poussette, le chien ne rentre plus. Donc vraiment, il faut une voiture avec un beaucoup plus grand coffre pour pouvoir mettre la poussette et le chien. Et tout le monde, quoi. La mère de famille espère négocier une belle ristourne au salon. C'est le meilleur moyen de voir un peu de tous les concessionnaires et trouver vraiment une bonne voiture qui pourra m'aller plus grande. Et pourquoi pas la trouver ce soir, si jamais il y a le modèle de mes rêves. C'est intéressant, peut-être aussi. À un prix plus intéressant, oui. Du coup, ça se fait en famille ? Ça se fait toujours en famille. Le choix d'une voiture se fait toujours en famille parce qu'on part toujours en vacances et toujours en week-end ensemble. Reste à trouver celle qui fera chavirer leur coeur. Et là, c'est une autre histoire. Le salon rassemble 50 constructeurs et des voitures par centaines. Il y en a pour tous les goûts, mais Émilie a sa petite idée. Est-ce que vous savez déjà à peu près ce que vous voulez ? Ah, suivez. Ah, suivez parce qu'elles sont plus grandes que les citadines, forcément, avec un grand coffre. Et après la marque, on sait pas trop, mais ça marche trop coup de coeur, je pense. Et au prix. Et au prix aussi, oui. Et surprise, dès le premier stand, la petite famille semble avoir trouvé la voiture idéale chez cette marque japonaise. Non, mais elle est très bien. C'est une belle voiture. J'ai des nouveaux enfants avec moi. Des grands enfants, mais j'ai des enfants. Et même à nouveau. Voilà. Alors, vous la trouvez comment, la voiture ? Cher. Elle est chère ? Mais elle est belle. Oui, elle est la même. Cher. C'est vrai. C'est vrai. Je trouve aussi. Eh ben, bon courage. On arrête de draguer parce que... Ah, mais je ne drague pas du tout, voyons. Là, c'est un bandant ? Ah non, pas du tout. Il est portugais. Maman, Margaret veille au grain. Emilie trouve la voiture trop chère, mais ce n'est pas le prix qui la rebute. Son budget avoisine les 30 000 euros. Non, c'est une hybride. Et elle n'a pas vraiment la fibre écolo. Pour une raison toute simple. Il faut que j'entende mon moteur quand je roule. Ça, c'est impératif parce que ça me perturbe. Tu ne sais pas quand la voiture, elle est en marche ou pas en marche. Et il faut absolument que j'entende mon moteur quand je roule. Donc très... Non, pas d'électrique. Mais pas de panique. Côté SUV, la famille n'a que l'embarras du choix. Ce sont les véhicules les plus vendus. Un sur trois. Chaque marque a son modèle. Toyota, ça ne peut pas. Il n'y a pas d'SUV, là. Toyota, Toyota. Je suis sûrement. Ils doivent avoir des SUV chez Toyota. Encore faut-il un petit côté féminin pour la séduire. Elle est trop massive. Tu vois, c'est... Tu dirais que tu n'as pas de place dans Paris, alors... Non, maman, ça, c'est quoi ? Oui, les feux de brouillard. Non, les feux, ils sont là. Et ça, c'est les feux de brouillard. C'est quoi les feux de brouillard ? Quand on dit brouillard. C'est ce qu'ils disent. Après les japonaises, direction Outre-Rhin. Les allemandes se réputaient solides, mais pas seulement. Le portefeuille en prend aussi un coup. Elle est à 105 000. Oui ? Non, ça dépasse un peu notre budget. Un peu, beaucoup, même. En fait, vous faites des modèles qui sont accessibles, mais pas tous. C'est ça le problème. Tu vois ? Alors, trop massive, trop chère, et pour les 3 générations, parfois, c'est même trop futuriste. Regarde le petit rétroviseur qu'elle l'a. Il est pas le plus. Bien, vous ? Non, c'est pas des rétroviseurs. C'est quoi ? C'est des caméras. Et elle sera beau pour placer les... Enfin, c'est ce qui... Je pense qu'il y aura plus de rétroviseurs. C'est vrai ? Oui, j'ai vu les... Fou, ça ! Mais on est vieux jeu, en fait. On est trop vieille école. Tu sais, il faut une voiture avec les rétros, le truc. Non, les caméras, c'est pas pour nous. Nos 3 drôles de dames sont un brin difficile, et Garou Constructeur, qui expose des modèles... Ça, c'est à 3008. Ah, c'est à 3008, ça ? Ouais. Aux couleurs trop criardes. C'est celle-là, 30, 40, 45 000. Non. Ouais, j'ai pas le coup de coeur, en fait. Non, moi non plus. Mais la couleur, elle est... Faut mettre des couleurs... Des bonnes couleurs, quand même, pour le salon. C'est une couleur, genre qui attire, quoi. Ça gaffe sa interprétation, c'est sûr. Donc là, on a du cuir, c'est pour ça que je trouvais plus solide. Alors du coup, je trouvais que j'ai un peu plus les montagnes, qu'on trouve plus vraiment... Ah, vous êtes partis loin ! Oh là là ! Ah ouais, ouais, c'est... Ce vendeur a perdu d'avance. Difficile d'en convaincre 3 à la fois. Enfin, Emilie a raison de prendre le temps de bien choisir. En moyenne, les Français gardent leur voiture 6 ans. Cette année, sur le salon, plusieurs grands constructeurs manquent à l'appel. Volkswagen, Opel, Fiat, tous de sérieux concurrents de Hyundai. Alors la marque sud-coréenne compte bien en profiter pour leur rafler un maximum de clients. Encore faut-il se faire connaître. Elle ne représente que 2% des ventes en France. Christophe, le directeur commercial, a mis au point plusieurs stratégies pour attirer le public. Ce n'est pas son 1er salon. Et il a remarqué que les visiteurs avaient souvent chaud et surtout soif. Donc sa 1re idée coule de source. Ça a l'air un détail, mais c'est effectivement le bar à eau où chacun repart avec sa gourde de la couleur de la voiture, avec le nom de la voiture. On appelle aussi un petit goodies, mais les gens viennent aussi pour le salon. Vous voyez que la queue, au fur et à mesure, le niveau d'attente est important. J'ai vu les gens se diriger vers là, donc j'ai suivi comme un mouton. Et ça marche. Cette petite gourde semble être la clé pour inciter les curieux à prendre le volant. Mais regarder et toucher ne suffisent pas forcément. Il faut faire rêver. Alors sur les 1700 m² du stand, tout est fait pour en mettre plein la vue. Il y a d'abord le prototype, qui laisse entendre que la marque est moderne. et en avance sur son temps. Puis, les vidéos immersives vous projettent au volant de votre future voiture. Ou vous transforme en pilote de rallye Hyundai. Ça fait un peu parc d'attractions, mais c'est un peu le principe. Les animations sur le stand à différents endroits pour qu'on ait envie d'y rester et de prendre plaisir. Mais son atout charme, le voilà. Une vingtaine d'hôtesses. Vous n'avez rien remarqué ? Contrairement aux années précédentes, fini les mini-jupes et les talons ont disparu. On est en basket. C'est plutôt cool pour rester debout toute la journée. Et la robe, elle est longue, donc ça va. Les jeunes femmes vont pouvoir tenir la distance jusqu'à 22h. Bonjour. Vous avez une question sur la connard ? En plus des sourires, elles ont une mission bien précise. Récupérer un maximum d'adresses mail pour que les vendeurs relancent les acheteurs potentiels. Mais cette année, il y a aussi des hôtes. Et le meilleur à l'exercice, c'est Marco. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées pour vous envoyer la brochure. Son défi est de convaincre les visiteurs de faire un essai. Mettre le produit en main pour vendre, une règle immuable. Bonjour. Alors madame, vous voudriez faire un essai sur la Kona électrique. D'accord. Tous les constructeurs misent sur la voiture électrique. Elle serait l'avenir de l'automobile. Vous êtes tout bon ? Oui, c'est tout bon pour moi. Vous avez pris rendez-vous ? Oui, à 15h15. Aline est venue de Bretagne pour essayer plusieurs modèles. Elle veut agir pour un futur propre. J'ai une voiture hybride et je voulais essayer de changer pour un modèle électrique. C'est l'évolution. Je fais attention à la planète et je vais tous les 4 jours et demi à la pompe pour faire mon plein d'essence. Et plus ça va, plus ça augmente. J'ai dépassé les 60 euros. Enfin, à un moment donné, voilà. Selon le constructeur, la voiture tient un peu plus de 480 km sans recharger. Voilà de quoi la séduire. En tout cas, la marque l'espère. Son centre d'essai électrique... Bonjour. Lui coûte une fortune. 300 000 euros en borne de recharge, moniteur de conduite et voiture. Si vous êtes prête, on appuie sur le D et on est prêt à partir. C'est passé le collègue. Prête, mais la bretonne est un peu stressée à l'idée de circuler dans Paris. Et après, là, sur la gauche, le feu est rouge. Le feu est rouge. Il y a quoi ? Je m'arrête. Pardon. Bon, il y a des freins. C'est bien ? Vous avez l'impression de repasser votre permis, là ? Presque. Non, je suis un peu plus stressée, ça, c'est sûr. Et ce n'est qu'un début. Les petits gadgets de cette voiture truffés de capteurs réservent plein de surprises. Ouais. Et voilà, détects. Oh là 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 là. Ah oui, bah oui, oui, la moto. La moto, mais je... Voilà. C'est actif, ça marche. Ça marche, c'est prouvé. C'est bien. C'est testé. C'est bien pensé. Au bout de 20 minutes de conduite, l'opération séduction semble avoir fonctionné. Ouais, non, franchement, je suis presque convaincue, là. Ouais, après, s'il faut rajouter encore quelque chose, je peux. Non, mais c'est vrai. Une petite participation au financement. Ah bah là, c'est plus mon travail. Ah, voilà. Aline s'est donnée comme budget 30 000 euros. Et pour ce véhicule électrique, il faut tout de même compter 15 000 euros de plus. Ouais, top. Non, c'est plein de petites options. Super. Donc là, vous achetez ? Ben, je sais pas. Il faut voir le budget, quoi. Ouais. Pas le temps de tergiverser. La machine Hyundai est bien rodée. La voilà déjà entre les mains d'un vendeur. Aline et son mari comptent sur une remise spéciale salon. Alors la sud-coréenne va-t-elle se montrer généreuse ? Vous avez les 6 000 micro-bonus sur le bout d'État. Et actuellement, la politique commerciale est exclusivement sur le salon. On est à 2 % en vendeur. On est à 2 % en vendeur. Voilà. C'est la douche froide. Aline tablait sur 15 %. 38,5. En fait, pour toutes les marques, la règle est la même. Les nouveautés ne sont jamais bradées. Voilà. On met le paquet, comme on dit. Et le paquet, c'est 2 % ? Ouais. On ne fait rien en concession sur ces véhicules. Et donc en concession, il n'y a aucune réduction ? Aucune réduction. Il y a toujours des restaurants, là, en concession ? Non, pas sur ce genre de véhicules. Politique commerciale, UND. D'accord. Et là, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 % ? Non, je n'irai pas au-delà de 2 %. C'est mon dernier mot. Voilà. C'est sûr que si j'avais pu avoir un plus, je ne l'aurais pas dit non. Non, non, mais... OK, OK. Eh bien, là, c'est non. Sauver la planète est un rêve accessible, mais réservé aux plus aisés. Ceux qui en ont un peu plus sur leur compte en banque se tourneront vers une marque très prisée par la couronne d'Angleterre, Jaguar. Ici, le SUV 100 % électrique se négocie aux alentours de 80 000 euros. Pour accéder aux voitures, il faut savoir être patient. Très patient, même. La queue s'étend sur plus de 50 mètres. Et comme en boîte de nuit, un vigile contrôle l'accès. Oui, monsieur, juste patient un tout petit peu. Juste un petit 5 minutes et que l'après, je vous fais rentrer. D'accord ? C'est bien. Dans la file, l'attente ne semble pas gâcher l'enthousiasme des visiteurs. C'est des voitures exceptionnelles, Jaguar. C'est une marque mythique. C'est un privilège de rentrer. C'est pas ouvert depuis beaucoup d'années. Ça fait que depuis 2 ans qu'on peut rentrer sur le stand. Donc c'est un privilège. Jaguar se dépoussière et le félin veut que ça se sache. Le renouveau vient en partie de cet homme, David Boucher, le numéro 2 de la marque. Pour lui, être populaire n'est plus un gros mot. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Les gens attendent, ils sont plutôt sympas, ça se passe bien. Mais je pense que là, sur le stand, on peut laisser un peu rentrer. Il y a encore des gens pour accueillir, ça se passe bien. La marque Jaguar, ça fait rêver. Et maintenant qu'on a des modèles comme ça, un peu plus accessibles, on voit que les gens sont s'envoyés. Ah bon, Jaguar à ce fait là. Donc c'est exactement ce que l'on veut ouvrir, la marque. Et puis au sein de tous ces gens-là, il y a des gens qu'on soupçonne pas, qui ont une envie de se faire plaisir, qui ont envie d'accéder à un rêve. Et donc ces gens-là, on les capte, on les accueille. Tu les ramènerais bien chez moi. C'est mon rêve ? Ah, elle est top, hein. Les hommes de toucher. Toucher, c'est bien là le problème. Comme cet employé de laboratoire, ce jour-là, 60 000 personnes se sont dit à nous les petites anglaises. Ça caresse, ça touche à tous les boutons. Bref, les voitures sont déjà à eux. Résultat, en quelques minutes, les petits bijoux se trouvent couverts de traces de doigts. Excusez-moi, ça vous ennuierait qu'on fasse la F-Type ? Sorry, I don't speak French, but... Can you do the red cars ? Because it's quite obvious when it's dirty. Ça fait partie du jeu. Si on a autant de monde sur le stand, c'est obligatoire. Les gens vont pas rester derrière, ou alors il faudrait mettre tout derrière, une cloche de verre, mais c'est pas le but. Et puis, allez savoir pourquoi, il y a les obsessionnels de l'ouverture de coffre. Une fois... Deux fois... Trois fois... Et puis soudain... Là, on doit l'aider un peu. Je pense que c'est une question de réglage. A force de jouer, ce grand enfant a tout déréglé, sous l'oeil de David. C'est près de l'entrance. Le tronc de l'ouverture est dans le mode de sécurité pour être dans le parking, donc il ne se réveille pas au maximum. Can you have a look ? Ben arrive et il va pouvoir régler ça. Vous voyez l'influence qu'il y a aujourd'hui ? On n'a pas fait le comptage exact, mais en une journée, c'est comme s'il y avait un an d'utilisation sur le nombre de fois d'autres. On va ouvrir, fermer le coffre, monter dedans. Voilà, donc les voitures, elles sont spécialement préparées pour mieux tenir le choc et pour faire face à ces 10 jours du salon. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton des warnings ? J'imagine. Sur le salon, David pense avoir tout vu, tout vécu. Seulement, il va se retrouver face à une catégorie de clients qui risque bien de le faire tourner bourrique. Chez les Mawks, c'est beaucoup plus calme. L'aventure de leur petite voiture électrique est d'abord une histoire de famille. Aux côtés de Clémentine et son frère Benjamin, il y a Marine, la grande sœur, et le papa, Alain. Après avoir fait fortune dans l'industrie agroalimentaire, il a eu l'idée de relancer cette vieille marque anglaise avec ses enfants. En 3 ans d'existence, la petite entreprise a vendu près de 300 voitures. L'avenir s'annonce donc radieux, enfin presque. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous renseigner ? Bonjour, merci. Je regarde. C'est gentil. Allez-y. Je vous en prie. Et c'est bien là le problème. Beaucoup de regards et toujours aucune signature. Il faut dire qu'à 17 000 euros l'entrée de gamme, la voiturette électrique coûte aussi cher qu'une berline. Mais pour Marine, le problème n'est pas là. Sur la France, il est quand même assez difficile de vendre une voiture très estivale en plein mois d'octobre. Alors, comment attirer le visiteur ? La sœur de Marine, Clémentine, pense avoir eu la bonne idée. Leur voiture est atypique, eh bien, elle veut surprendre encore plus. Clémentine propose aux futurs clients de la rendre unique en louant les services d'un artiste de street art. Là, vraiment, on montre ce qu'on peut faire. Par exemple, on a des gens qui viennent chez nos distributeurs avec leurs chiens et qui se disent « je veux que ma voiture ait la même couleur que mon chien ». Nous, on répond vraiment à la demande du client. Donc là, le live painting, c'était une idée géniale pour le représenter. C'est ambiance, flash, palmier, chill. Tout ça dans un design un peu pop-art, ce que je fais habituellement. Si tu veux, on allume les phares et on est bon ? Oui, carrément. Je lui ai demandé à Benjamin de s'en occuper, mais on va faire ça. Là, tu as à peu près terminé. Bon, bah, super. Elle est trop belle. Benjamin aussi y est allé de sa touche personnelle. Il a ajouté des phares qui changent de couleur. C'est du gadget, mais bon, c'est la petite touche sympa. Non, on aime bien. Maintenant, avec son air pop, joyeuse et décalée, les yeux changent de camp. La petite auto est prise d'assaut par les enfants et les parents. Mieux encore, cette moque revisitée agit comme un aimant. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une documentation ? Oui, bien sûr. Elles vous plaisent ? Oui, notamment celui qui est devant, là-bas. Ah, la tritarte. Oui, elle est pas mal. Alors, je vais vous donner ma carte et je vous donne la documentation. Vous êtes à quel endroit ? Les prises de contacts s'enchaînent et quand ils viennent du bout du monde, Marine s'est placée habilement quelques mots d'arabe. Where are you from ? I'm from Lebanon. Ah, wow ! Kifak. Hamdallah. Vous êtes où, à Portugal ? Près de Lisbonne. D'accord, OK. Du côté sud. OK. Vous êtes basé à quel endroit ? Nous, on est... Au pied du Cap-Ferré. Ah, oui, d'accord. On a un distributeur sur Arcachon. D'accord. Il fait plutôt de petites voitures pour aller... Pour aller... Voilà, pour la plage, emmener les vélos. C'est idéal. Voilà. Et une fois de plus, c'est la voiture street art qui fait son petit effet. Est-ce que, colorier comme ça, vous la vendez ? Absolument. Parce que c'est celle-là qui nous plaît. Vendue. Elle est adorable, comme ça. C'est un bijou. Un trottoir. On pourra la vendre. En revanche, si vous voulez exactement la même ou alors si vous voulez la customiser comme vous, vous le souhaitez, avec à la place d'un palmier, si vous souhaitez autre chose, on peut le faire. L'artiste viendra chez vous et pourra la customiser. Si vous le souhaitez, il viendra chez vous. Et en plus d'euros, combien ? 5 000 euros. 5 000 euros ? Oui. Ah, quand même. Vous hésitez, là ? Euh... Non, parce qu'on peut pas tout de suite. Mais elle va m'encher. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bon, elle attire l'oeil et les questions, mais maintenant, la petite famille va devoir passer à la vitesse supérieure. Pour être à l'équilibre, ils doivent vendre 400 voitures par an. Et pour l'instant, leur carnet de commandes reste vide. Émilie, sa fille et sa mère ont passé au crible une vingtaine de voitures et rien. Toujours aucun coup de coeur. Jusqu'à cet instant précis. Celle-ci est pas mal. Une lueur vient de s'allumer dans leurs yeux. Ouais, elle a l'air pas mal. Ouais. C'est ce qu'il nous faut au niveau de la taille du coffre, en tout cas. C'est une bonne taille de voiture. Choco, le Labrador, la poussette et les bagages sont sûrs de rentrer. C'est une belle voiture. Elle est jolie. C'est très belle. Il y a une belle ligne. C'est plus haute, maintenant, les voitures. De l'avant, regarde. De l'avant ? Oui. C'est haute. Le capot est haut. Ouais, mais elle est belle. Elle est belle. La belle carrosserie espagnole fait l'unanimité auprès des 3 générations. Puis on est quand même, quoi, 60 000 euros moins cher. Tu touches les pédales, la maman ? Non, moi, celle-là, elle me plaît bien, tu vois. Oui, elle est... C'est vous qui achetez une voiture, finalement ? Non, mais moi, je la conduirais. C'est le concept de la voiture familiale chez les drôles de dames. Tiens, viens voir. Essaye là, tu vas voir. Elle est belle. La voiture a partagé. Elle est pas mal, hein ? À voir. Elle est très belle. À voir, ouais. Elle est très, très sympa. Surtout qu'elle est pile dans le budget qu'elles se sont fixées. 30 000 euros. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Au salon, un vendeur n'est jamais très loin. Essence, diesel, boîte à l'huile. Alors, essence, boîte auto et siège chauffeur, quoi. Un bon prix. Un bon prix ? C'est la base. C'est la base. C'est la deuxième base. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, acheter au Mondial de l'Auto, est-ce vraiment un bon plan ? C'est en coulisses que ça se passe. Et Émilie ne va rien lâcher. Déjà sur la reprise de sa vieille voiture. Il n'y a pas de reprise. Maintenant, parce que vous ne reprenez pas un bon prix. Cette manager en restauration est rompue à la négociation. Anthony, le vendeur, va vite le comprendre quand il lui annonce 29 000 euros avec les options. Donc, je récapitule. Oui. ATK, essence, boîte automatique. Oui. Noix. Noix. Votre secours galette. Oui. Siège chauffant. Siège chauffant. Rien d'autre. On est bon. Comme 3 quarts des Français, Émilie achète en LOA, c'est-à-dire en location avec option d'achat. Maintenant, reste à négocier le montant du loyer. La location, c'est bien. J'ai une super pro-monde. Ah ben, dites-moi tout. On va passer à 12-13 % d'envite. D'accord ? Ce n'est pas négligeable. Vous n'avisez quoi ? Moi, je ne voudrais pas que ça dépasse... Euh... C'est bien autour de 250. Ouais, autour de 250, c'est bien. Le véhicule qui vaut 30 000 euros, 250 euros par mois, sans d'apport, c'est impossible. Émilie va fort, mais elle sait très bien que les vendeurs ont toujours une marge de manœuvre. C'est la technique classique du vendeur qui s'éclipse quand il sent que la cliente va craquer. Même si Émilie et sa mère dépassent un peu leur budget. On est un peu au-dessus du budget. Moi, je pense qu'il faut que tu regardes une voiture comme ça. Je pense que c'est bien. Là, on est quand même 100 euros de plus. Mais c'est vrai que c'est une bonne voiture. Quand le vendeur revient, miracle prévisible, la ristone supplémentaire est accordée. Avec 2 000 euros d'apport, on arrive maintenant à 347,55 euros. On est dedans ? Bah là, on est dedans. On est même bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On est même plutôt très bien. Il n'y a plus qu'à commander maintenant. Vous n'avez plus le choix. On est dans le pays que vous m'avez demandé. Affaire presque conclue. Et peu importe si son mari n'est pas là. Et quand madame veut cette voiture, généralement, on y arrive. On ne va pas se le cacher, c'est madame qui dessine. Émilie est séduite. J'attends de vos nouvelles. Avec grand plaisir. Mais elle se donne encore quelques semaines. Le temps d'aller comparer les prix chez un concessionnaire de la marque. Afin de vérifier si la promotion est vraiment une bonne affaire. Merci pour tout, Anthony. A bientôt. Eh oui, il est loin le temps où les conducteurs payaient sans se poser de questions. D'ailleurs, 5 à 10% des promesses d'achat faites au salon sont annulées dans les jours qui suivent. Ryan, il veut essayer la voiture. Tu veux ? Oui. Voilà maintenant 4 heures que Mohamed et son fils admirent tout ce qui brille. Le père termine l'initiation de Ryan chez Jaguar. Il veut que son garçon développe une ambition sans limite. Pour cela, il le pousse à oser, comme dans la vie. Vas-y, Ryan. Ryan, vas-y. Pardon. Alors on est où ? Dans un futur vraiment proche ou un futur loin ? Un futur proche. La tête dans les étoiles, maintenant c'est Mohamed qui se prend à rêver. Tellement fort qu'il demande des renseignements sur un modèle à David, le numéro 2 de Jaguar. Vous avez un projet à court terme ? Début d'année. Début d'année prochaine ? Oui. Vous avez un véhicule à reprendre ? Un Q5. Votre Q5. Et il est de quoi en votre véhicule ? 2012. 2012. D'accord. Avec plaisir, on peut vous faire une proposition. Alors ok. Je vous emmène ? Oui. Allez. Le véhicule de Mohamed est un 4x4 haut de gamme, de marque allemande de renommée. Un sésame qui le rend crédible. En jogging décontracté, père et fils se glissent dans la peau de clients potentiels. Ils sont reçus comme des rois dans le salon privé. Vas-y, monsieur, installez-vous. Vous ouvriez un café, je crois ? Oui, c'est bon. Mohamed va se faire un plaisir avec Ryan de négocier les options d'un SUV. C'est mieux que le rouge. Au niveau siège, il n'y a pas bicolore ? Alors là, ce sont des sièges performance avec un baquet. Mais ils sont entièrement rouges et on a la tableau de bord en noir. C'est sympa. Ça fait bien ? Ça fait trop rouge ? Les sièges tout rouges ? Non. Non, oui. Non, parce que c'est pas assez... Ça ne s'agite pas assez sur le verre ? Non, pas assez, non. D'accord. Mohamed prend tout. Cuir, gadget, gens de sport. Mais quand la douloureuse arrive, le cadre en BTP, qui gagne pourtant bien sa vie, déchante. La pilule, elle est valise. Le prix, c'est 100 000 euros. Les moyens ? Oui. Mais bon, ça sera au détriment d'autre chose. Par exemple, il y a les vacances, il y a les études des enfants, il y a... En tout cas. Au revoir. Merci. C'est très heureux de faire votre connaissance. Moi aussi. Au revoir. Ça fait plaisir de... Je vous accompagne. D'accord, OK. Pardon. Rouler en Jaguar n'est pas pour tout de suite, mais Mohamed a une morale à cette histoire. Il explique à Ryan qu'il faut savoir aussi se contenter de petits plaisirs. Donc là, vous allez rentrer à la maison avec votre ancienne voiture ? Oui. Ah bah oui. Oui, oui. Je vais rentrer avec et je vais continuer à la kiffer. Voilà. Et puis on s'est bien baladés aujourd'hui, OK ? Et puis tu vas rentrer à la maison et tu vas bosser. Comme ça, tu pourras l'acheter plus tard, OK ? Le salon touche à sa fin. Et chez le constructeur coréen, on a décidé de terminer en beauté. Christophe le sait, dans le coeur des Français, après la voiture, c'est le foot qui fait vibrer. Il a fait venir la mascotte de la Coupe du monde féminine qui va se dérouler l'année prochaine en France. Ce n'est pas la poulette jaune qui attire la foule, mais deux joueurs de l'Olympique lyonnais. Ferland Mendy, un jeune espoir. Et surtout une joueuse, Jennifer Marozan, l'une des stars de l'équipe féminine. Allez les fans, et continuez comme ça. Allez, ouais ! Voilà. Hyundai est sponsor du club, alors aujourd'hui, les joueurs viennent faire le spectacle. Dans le cadre du partenariat, Christophe a un petit cadeau pour la footballeuse. Une voiture dans laquelle elle va devoir rouler toute l'année. Mais le directeur commercial a commis un léger impair. La voiture est vert-pomme, une couleur associée à Saint-Etienne, le rival historique de Lyon. Pour la petite anecdote, on a un petit problème de couleur, où effectivement, les passionnés de foot savent très bien qu'on ne peut pas avoir cette couleur-là pour les joueurs de l'OL. C'est un peu trop proche d'un vert qui ressemblerait à une équipe un peu proche de Lyon, donc on va faire attention à la couleur. Bon, tout lui réussit quand même. Après le succès du Barrao, cette séance de dédicaces attire autant de monde. Si on peut rester quelques minutes de plus à regarder des Hyundai, parce qu'il y avait des joueurs de l'Olympique lyonnais, c'est une très bonne chose. Et bien sûr, les répercussions sont immédiates en coulisses. Les vendeurs se frottent les mains. À ce niveau-là, hop, une signature. Toutes les dix ventes, les commerciaux respectent une étrange tradition. Et voici la 20e. Excellent. Bravo. Super. Merci. C'est l'antique. C'est Laurent. Merci. Bravo. On va pouvoir voir les petites bulles. La cloche sonne donc pour la deuxième fois de la journée. Pour que tout le monde le sache. Et nos concurrents aussi. Il y a comme un petit côté vache à lait quand même. Mais tout est bon pour motiver les troupes. Jusqu'à la dernière minute. Bon, du monde jusqu'au bout ? Bah oui. Plus que deux heures d'aller à la ligne droite. Exactement. Ça va bien se passer. En termes de vente, à quelques heures de la fin de salon, on est aujourd'hui à 280 prises de commande pour les 300 qu'on s'était fixé. Et je mets la pression à tout le monde pour arriver à avoir cet objectif du chiffre rond du 300 que j'espère atteindre à la fermeture ce soir. Une belle opération pour le constructeur sud-coréen qui a réussi son pari d'exister parmi les grandes marques françaises et mondiales. Chez Mouk, les petits poussets du salon, la voiturette pop art a fait son effet. Marine, Clémentine et Benjamin font les comptes et c'est une réussite. Dans le cadre du salon, on a déjà eu des gens qui nous ont reconfirmé par e-mail et qui ont passé commande pour 15 voitures. Donc c'est déjà un bon début. On a enregistré plus de 500 contacts, donc c'est très bien. On a 80% de particuliers et puis 20% de professionnels, donc à la fois des distributeurs et des loueurs. Maintenant, la famille espère transformer l'essai d'ici les beaux jours. Selon leurs prévisions, ce sont près de 100 nouvelles voiturettes, avec ou sans palmiers, qui devraient rouler au bord de nos plages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada